Frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette précieuse communauté de foi, graines de sagesse. Aujourd'hui, nous nous unissons pour invoquer la puissance du Seigneur en ce matin béni, déterminé à libérer la victoire que Dieu a promise. En ce vendredi, que notre prière résonne avec foi et espérance, car nous croyons fermement que notre Père Céleste entend chaque mot, chaque cri du cœur. Préparez vos âmes à recevoir sa grâce. Ensemble, laissons le Saint-Esprit guider nos paroles et ouvrir la voie à des percées spirituelles et matérielles. Que cette prière soit le début de votre transformation divine. Frères et sœurs en Christ, avant que nous entrions dans cette prière puissante, je vous invite à agir avec foi. Si vous croyez que Dieu est sur le point de débloquer votre victoire, appuyez dès maintenant sur le pouce bleu pour aimer cette vidéo, partagez ce message avec ceux que vous aimez et laissez un commentaire en proclamant « Amen ». Ensemble, faisons résonner cette prière aux quatre coins du monde pour que d'autres âmes puissent recevoir cette bénédiction. Maintenant, entrons dans cette prière avec la certitude que Dieu est déjà à l'œuvre. Seigneur Tout-Puissant, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce vendredi matin, les cœurs remplis de foi et d'espérance. Tu es le Dieu des victoires, celui qui triomphe de tout obstacle et qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Père Céleste, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes invincibles. Nous te demandons, en ce jour, de nous conduire vers la victoire que tu as déjà préparée pour nous. Libère-nous des chaînes qui entravent nos pas et donne-nous la force de marcher dans ta lumière. Frères et sœurs en Christ, unissons-nous dans cette prière, croyant que Dieu est en train de préparer notre percée. Dites « Amen » si vous croyez que ce vendredi est le jour où votre victoire commence à se manifester. Seigneur, nous te confions nos vies, nos projets et nos aspirations, sachant que tu tiens tout entre tes mains. Que ta gloire éclate à travers nous et que nous soyons des témoignages vivants de ta puissance infinie. Nous proclamons que ce jour est béni, car c'est toi qui le fais. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment sacré de prière, nous nous approchons de toi avec la conviction que chaque obstacle spirituel dans nos vies peut être brisé par ta puissance. Tu es celui qui détruit les forteresses et abaisse les montagnes. Nous faisons face à des murs d'opposition, des barrages invisibles qui semblent bloquer notre destinée. Mais nous croyons en ton pouvoir de les renverser. Père, que chaque force de l'ennemi qui tente de nous détourner de nos bénédictions soit renversée aujourd'hui. Nous proclamons avec foi que tout ce qui se dresse contre nous tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, Si vous croyez en la puissance du Seigneur pour briser chaque chaîne qui vous retient, dites « Amen » avec foi et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi être libérés. Notre Dieu est le Dieu qui fait trembler les ténèbres et qui fait fuir les ennemis. Aucun plan de l'ennemi ne prospèrera contre nous. Seigneur, inonde nos vies de ta lumière, fais éclater ta vérité là où il y a mensonge et renverse toute œuvre des ténèbres. Nous marchons dans la liberté que tu nous donnes et nous te remercions pour ta victoire qui se manifeste déjà. Seigneur, en ce jour béni, nous nous plaçons sous ton aile protectrice. Nous savons que ta parole est un bouclier qui nous entoure et ta présence est un refuge inébranlable. Père, nous demandons que ta protection divine couvre nos vies, nos familles, nos foyers et tout ce que nous entreprenons. Que ton ange nous garde dans chacun de nos pas, nous préservant du danger visible et invisible. Seigneur, tu es notre défenseur, celui qui combat pour nous dans les moments de faiblesse. Aucun piège, aucune attaque de l'ennemi ne pourra nous atteindre, car ta main puissante nous couvre. Frères et sœurs en Christ, si vous croyez que Dieu est en train de placer un mur de feu autour de vos vies, dites « Amen » avec foi et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi bénéficier de cette divine protection. Seigneur, nous déclarons que même dans les moments d'incertitude, nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Que cette journée soit marquée par ta présence et ta puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur, car ta protection est un héritage pour tes enfants. Rien ne pourra nous arracher de tes bras puissants. Nous sommes protégés et fortifiés par toi. Seigneur, en ce vendredi béni, nous venons devant toi avec la certitude que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es le Dieu de l'abondance, et ta parole nous assure que ceux qui te cherchent ne manqueront de rien. Aujourd'hui, nous réclamons la victoire matérielle que tu as préparée pour nous. Nous croyons que tout ce que nous entreprenons sous ta direction prospèrera. Seigneur, ouvre les portes des opportunités financières, des promotions et des bénédictions matérielles dans nos vies. Nous te demandons de bénir l'œuvre de nos mains et de faire croître chaque semence que nous avons plantée avec foi. Frères et sœurs en Christ, Si vous croyez que Dieu est sur le point de débloquer des bénédictions matérielles pour vous, dites « Amen » avec conviction et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi recevoir cette abondance divine. Père, nous déclarons que nos entreprises, nos emplois et nos finances sont entre tes mains. Nous rejetons toute forme de limitation et de pauvreté spirituelle et matérielle, car en toi, nous trouvons la richesse véritable. Que cette journée soit marquée par des percées financières et des miracles matériels qui attestent de ta fidélité. Nous te remercions pour les bénédictions que tu es déjà en train de déverser. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, demandant un renouveau de notre foi et de notre espérance en ce jour béni. Parfois, la vie nous fait vaciller et les épreuves semblent obscurcir notre vision. Mais nous savons, Père, que lorsque nous te tournons nos regards, tu nous renouvelles. Tu es la source d'eau vive qui rafraîchit nos âmes fatiguées. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de raviver en nous la flamme de la foi. Que l'espérance jaillisse dans nos cœurs, nous rappelant que tu es fidèle à tes promesses et que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ton dessein. Frères et sœurs en Christ, si vous avez besoin d'un renouveau spirituel, dites « Amen » et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi être réanimés dans leur marche avec Dieu. Nous refusons de laisser le découragement prendre racine en nous. Père, tu es notre rocher, notre refuge et notre espoir. En toi, nous plaçons toute notre confiance. Que ta force nous relève et que ta lumière nous guide chaque jour. Nous proclamons que notre foi est renouvelée, notre espérance restaurée et notre avenir assuré entre tes mains. Merci, Seigneur, car en toi nous trouvons notre repos. Seigneur, nous élevons nos voies en ce moment pour te rendre grâce, avant même de voir la manifestation complète de la victoire que tu nous réserves. Nous te louons de tout notre cœur. Tu es digne de notre adoration, car tu es le Dieu qui tient chaque promesse. Nous savons, Père, que les victoires que nous réclamons sont déjà en route. Ta main puissante travaille dans les coulisses de nos vies. Et nous te remercions pour les percées qui approchent. Nous ne doutons pas, Seigneur, que tu transformeras chaque situation difficile en un témoignage de ta gloire. Frères et sœurs en Christ, dites Amen et partagez cette prière si vous croyez que Dieu est en train de préparer une victoire éclatante dans vos vies. Nous te louons, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. Que toute gloire te soit rendue pour les bénédictions visibles et invisibles que tu nous envoies. Père, même avant de voir le fruit de nos prières, nous choisissons de t'adorer. Que ta louange ne quitte jamais nos lèvres, car nous savons que la victoire est déjà assurée en ton nom puissant. Merci pour ta fidélité inébranlable. Seigneur, en ce vendredi béni, nous voulons déclarer avec force et conviction que nous persévérons dans la foi. Peu importe les défis qui se dressent devant nous, nous savons que tu es notre appui, notre force et notre victoire. Nous proclamons que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour. Nos yeux restent fixés sur tes promesses, car elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Seigneur, nous persévérons dans la prière, sachant que chaque mot prononcé devant toi avec foi ne retourne jamais sans avoir produit des fruits. Frères et sœurs en Christ, je vous encourage à persévérer dans cette marche avec Dieu. Même lorsque tout semble bloqué, rappelez-vous que Dieu est toujours à l'œuvre pour votre bien. Dites « Amen » si vous croyez que votre persévérance portera des fruits en son temps. Ne vous découragez pas, ne faiblissez pas, car votre récompense est proche. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin d'un souffle de courage et d'espoir. Seigneur, nous restons fermes et inébranlables dans la foi, sachant que tu nous tiens dans ta main puissante. Nous avançons avec confiance, car la victoire nous appartient déjà. Amen, Amen et Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Source infinie de sagesse, nous venons aujourd'hui pour te demander de nous accorder ta sagesse divine. Nous savons que c'est par ta sagesse que nous triomphons dans chaque situation. Seigneur, éclaire nos esprits pour que nous puissions discerner la bonne voie à suivre, celle que tu as tracée pour nous. Accorde-nous la clarté dans nos décisions, la perspicacité dans nos choix et la capacité de voir au-delà des apparences. Père, sans ta sagesse, nous sommes comme des brebis égarés, mais avec toi, nous ne connaissons ni confusion ni égarement. Frères et sœurs, en Christ, dites Amen. Si vous croyez que Dieu vous accorde la sagesse nécessaire pour débloquer chaque situation difficile dans votre vie, partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi recevoir la lumière de la sagesse divine. Seigneur, nous réclamons la sagesse qui fait prospérer, la sagesse qui ouvre des portes fermées, et la sagesse qui nous conduit vers la victoire. Que chaque décision que nous prenons aujourd'hui soit guidée par ton esprit, afin que nous marchions dans la destinée que tu as prévue pour nous. Nous croyons que ta sagesse divine est notre clé vers la victoire. Merci, Seigneur, car nous savons que tu as déjà répondu. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment de prière, nous venons devant toi pour briser toutes les chaînes du doute et de la peur qui tentent de nous retenir. Nous savons que ces chaînes ne viennent pas de toi, car tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non de crainte. Père, en ce jour béni, nous déclarons que la peur n'a plus de place dans nos vies. Nous brisons chaque pensée de doute qui nous empêche de croire en tes promesses. Nous choisissons de te faire confiance, même lorsque nos yeux ne voient pas encore les réponses. Frères et sœurs en Christ, si vous croyez que Dieu est en train de vous libérer du doute et de la peur, dites « Amen » et partagez cette prière pour que d'autres puissent également être délivrés. Seigneur, nous proclamons que la foi remplace toute crainte et que ta parole est une encre pour nos âmes. Nous marchons avec assurance, sachant que tu es avec nous, nous conduisant vers la victoire. Les ténèbres ne peuvent plus nous retenir, car nous avons la lumière de Christ en nous. Merci, Seigneur, pour cette liberté et cette assurance. Nous savons que tu es à l'œuvre et que nous n'avons rien à craindre. Seigneur, en ce vendredi béni, nous levons nos voies pour prophétiser des bénédictions abondantes sur nos vies et celles de nos frères et sœurs en Christ. Nous déclarons que ce jour sera rempli de ta faveur, de ta grâce et de tes miracles. Père, que ce vendredi marque le début d'une nouvelle saison de prospérité spirituelle, matérielle et émotionnelle. Que chaque porte fermée s'ouvre, que chaque voie bloquée soit dégagée par ta puissance. Nous proclamons des percées dans nos foyers, dans nos finances, dans nos carrières et dans nos relations. Frères et sœurs en Christ, dites Amen et partagez cette prière pour répandre cette bénédiction divine sur tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante et puissante, et aujourd'hui, nous recevons avec foi les bénédictions que tu as préparées pour nous. Que ta main puissante agisse dans nos vies et que nous soyons des témoins de ta bonté en ce jour. Nous te remercions d'avance pour les témoignages qui découleront de cette prière, car nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Que ton nom soit glorifié à travers les victoires que nous allons vivre en ce vendredi. Merci Seigneur, car tu bénis abondamment chacun de tes enfants. Seigneur, nous voulons prendre un moment pour te dire merci. Merci pour les victoires que tu es déjà en train de manifester dans nos vies. Même si nous ne voyons pas encore le fruit complet de nos prières, nous te louons, car nous savons que tu es fidèle et que tu es déjà à l'œuvre. Père, chaque instant, chaque pas que nous faisons est une marche vers la victoire que tu as promise. Nous te remercions pour les portes que tu ouvres, pour les montagnes que tu déplaces et pour la faveur que tu déverses sur chacun de tes enfants. Frères et sœurs en Christ, si vous croyez que Dieu est déjà en train de répondre à vos prières, dites « Amen » et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi rendre grâce pour ce que le Seigneur est en train de faire. Seigneur, nous te louons non seulement pour les victoires visibles, mais aussi pour celles que nous ne voyons pas encore. Nous savons que, dans ton timing parfait, tout se manifestera pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité inébranlable. Nous sommes remplis de gratitude et de joie, car nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, pour toutes les victoires en cours et celles à venir. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de foi. Nous savons que la persévérance dans la prière est une clé puissante pour voir tes promesses s'accomplir dans nos vies. Parfois, les réponses tardent à venir, les épreuves s'intensifient, mais nous refusons de fléchir. Nous savons que tu es un Dieu qui entend chaque parole, chaque cri du cœur, et que tu agis toujours au moment parfait. Nous persévérons, non pas par nos propres forces, mais grâce à ta grâce et ton amour infaillible. Père, fortifie notre foi et renouvelle en nous l'esprit de prière. Frères et sœurs en Christ, je vous encourage à ne jamais abandonner. Si vous croyez que Dieu honore ceux qui persévèrent dans la prière, dites « Amen » et partagez cette prière pour encourager d'autres à continuer de chercher la face de Dieu avec foi. Seigneur, que nos cœurs restent fermes, que nos prières soient comme de l'encens qui monte jusqu'à ton trône. Nous croyons que tu es fidèle et que tu réponds à ceux qui persévèrent. Nous savons que la bénédiction est en chemin. Seigneur, donne-nous la force de continuer, jour après jour, à t'invoquer sans relâche, sachant que tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière puissante, nous voulons vous rappeler que Dieu n'a pas fini d'agir dans vos vies. Ce vendredi, des victoires invisibles sont en train de se manifester. Et ce que vous avez prié aujourd'hui continue d'ouvrir des portes dans le monde spirituel. Mais la question demeure, êtes-vous prêts à recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous ? Cette prière n'est que le début d'un mouvement divin qui s'apprête à déferler sur vous. Dieu prépare encore des réponses, des percées et des bénédictions que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Frères et sœurs, dites Amen, si vous croyez que Dieu est sur le point de vous surprendre avec des miracles encore plus grands dans les jours à venir. Partagez cette prière pour qu'elle atteigne tous ceux qui attendent leur propre percée. Et surtout, revenez demain, car la prière de demain portera encore plus de révélations et de bénédictions sur vos vies. Ce que Dieu prépare est au-delà de ce que nous avons demandé ou imaginé aujourd'hui. Continuez de marcher dans la foi, car l'histoire de vos victoires ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment et à demain pour une nouvelle prière qui transformera encore plus vos vies. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada